Salut les gens, c'est Sanne, on se retrouve sur UKAT avec le dernier épisode avec l'Angleterre, l'Union Française. Elle n'a pas encore eu lieu, bien entendu, elle aura lieu dans cet épisode et ça ne sera pas difficile de battre la France, car on aura le soutien de la Castille. La crise de succession bourguignol risque de nous poser problème, on est en maximum du MTTH pour qu'il pop, 69 mois ou 67 mois je ne sais pas, car la Beauvoye n'a pas d'héritier, je vous bascule sur le jeu. Et la problématique principale, ça ne va être ni la crise de succession bourguignol qui va nous coûter beaucoup de points diplomatiques parce qu'on va faire baisser la lassitude de guerre à tour de bras. Et plus elle sera longue, plus la lassitude de guerre va monter, ça augmente environ 0,01 de perte tous les deux mois je crois, quelque chose comme ça. Donc dans 3-4 ans, on sera à 0,30, 0,40 par mois de perdu, ça va être affreux. Mais on peut gérer, on peut gérer, on a plein de points. Voilà, alors la vraie problématique c'est la coalition qu'on va avoir, car on va avoir une coalition énorme, pourtant on n'a pas d'expansion agressive, mais le simple fait de prendre toute la France en union personnel d'un seul coup va nous déclencher une coalition sur toute cette zone ici jusqu'à l'Autriche. Donc il va falloir la gérer et la gérer avant, pas la gérer après, on n'aura pas le temps. Si vous laissez la coalition se former, avec tous ces petits pays là, ils sont tellement que vous avez 150 000, 200 000 soldats, ils attaquent, ils attaquent et ils peuvent gagner, ils peuvent perdre. Même avec des gros alliés, c'est tendu, tendu. On va essayer d'avoir des gros alliés et on va essayer de sortir les plus gros. Donc comment est-ce qu'on va sortir tout ce beau monde ? On va sortir tout ce beau monde en envoyant bien entendu, comme d'habitude, nos marchands dans les nœuds commerciaux en question. Comme vous le savez, les marchands en début de partie me servent beaucoup, beaucoup à faire améliorer les relations ou faire des constitutions de réseaux d'espionnage, c'est le plus intéressant. Je devrais normalement, mais j'oublie tout le temps, m'en servir pendant les guerres pour améliorer la défense d'effort ou la prise d'effort, je ne sais pas, on va regarder juste après. Bon, on est parti. On va améliorer les relations avec en priorité la Bretagne, l'Autriche, les états pontificaux, Naples. Puis on va remonter Savoie-Suisse, puis on va faire les gros ici, Munster, Frise, Cologne. Et après, on ira sur ceux qui sont à 3 ou à 2, peut-être Saxe, Saxe-Brunswick, ils sont encore un petit peu proches, ça serait bien qu'ils n'en rentrent pas dedans. Et après, il restera les petits, mais les petits, on n'aura pas le temps, on les laissera venir, tant pis. Si on n'a pas l'Autriche, pas Munster, Frise, Savoie, Suisse, si on n'a que 10 ou 15 petits là-dedans, on va les gérer. Ça ne sera pas le problème, et ils n'attaqueront peut-être pas. Alors, on y va, c'est parti, on commence tout de suite par l'Autriche. Ici, on va détacher du monde pour aller faire le siège. Ici, on a besoin de 6 000 hommes pour faire le rétéloi. 3 000 hommes ici, mais on va laisser Alençon sans charger, il va faire des troupes, regardez, puis il va y aller. Toc, toc, toc. C'est son job, il va le faire. Là, on va mettre un commandant qui ne sert à rien. Et puis, on va y aller. C'est parti, l'Autriche, ça démarre. Des états pontificaux, on y va aussi. Et puis Naples. Voilà, on y va tout ça. On pourrait même faire monter Aragon dans l'espoir d'avoir une alliance avec eux, mais ils sont en rivalité avec... Ils sont en rivalité avec la Castille, ça serait un problème. Mais bon, ils sont aussi rivaux avec la France, ça pourrait nous aider. Ils pourraient même venir dans la guerre. On va tenter le coup. Ouais, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Voilà, oui, c'est ça, les marchands. Les forts, ça marche comment, ça ? Capacité de siège, ouais, c'est bien ça. Hé, avantage de l'artillerie contre les forts plus 1, c'est pas mal. Mais donc, c'est que la capacité de siège qui est utile pour l'instant, tant qu'on n'a pas d'artillerie. Voilà, on améliore. Et n'oublions pas qu'on aura une problématique gardée rose bientôt aussi. Car notre dirigeant va devenir majeur. Et s'il apparaît sans héritier, la gardée rose va popper très vite. S'il apparaît avec héritier, on n'aura pas le problème. Ah, j'ai refusé. Pas de balle pour toi. T'as dit pas ce que je voulais faire. Comme ça que ça s'est passé. Donc, Naples, l'état fontifico, Autriche. Après, on remonte. Savoie, Suisse, Bretagne. Voilà. Puis après, on va descendre à l'inverse. On va faire dans ce coin-là. Par estimation de ce que peuvent être leurs troupes. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? On arrête de faire le clown. Ok, l'état pontifico, ça a été rapide. Allez, on va aller faire la Bretagne. Et puis, on fera l'aragon aussi. Et l'aragon, le problème, c'est que... Est-ce que... Non, je ne vais pas faire l'aragon. Pourquoi ? Parce que la priorité, c'est d'empêcher la coalition. Ah, si. Si j'ai... Oh ! Ok. Oui, rapide. Bien. Très bien, très bien, très bien. On rentre à la maison. Et on va déclarer la guerre. C'est peut-être un petit peu tôt, non ? Non, ce n'est pas tôt. C'est comme ça. Lui, du coup, il ne va pas nous suivre dans la guerre. Alors, est-ce qu'on peut faire des alliances déjà ? Alors, il faut faire péter les alliances. On peut en prendre 15 si on peut. Ah, ouais. Aragon, Bretagne, état pontifico. On va prendre les trois. T'es parti. Alors, une. Deux. Ah, il ne veut plus. Ah, tu n'aimes pas les états pontificaux. Je vais garder les états pontificaux quand même. Ça m'évite d'avoir une guerre contre moi. Alors là, il y a un gros qui pourrait s'allier avec nous. Très bien. Évidemment, on fait péter ça, mais c'est vraiment pour la bonne cause. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui voudrait bien s'allier ? De gros, ce n'est pas la peine de venir si vous n'avez personne. Non, bon, bah. Écoutez, c'est la guerre. L'Écosse ne vient pas, je ne viens pas. Ah, par contre, elle ne vient pas. Quoi ? Ton Maroc, il n'est pas fini. Mais fini ton Maroc, nom de Dieu. Bon, bah, nous, on va... Il ne viendra jamais, les Castilles. Ça va être un vrai problème. C'est la France tout seul, moi. Ça ne sent pas du tout. On va attendre la Castille. Mais si on allait lui filer un coup de main, la Castille, parce que là, sincèrement, il ne va pas s'en sortir. Sinon, il ne va pas venir nous aider. Allez, donne-moi un droit de passage. Non, mais non, donne-moi un droit de passage. Ok, allez, hop. Allez. Sauf que là, ils ne sont pas en train de faire de siège, finalement. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas en train de faire la guerre, en fait. Lui, quand même. Lui, quand même, c'est sûr qu'il est venant. Allez. Noblesse hollandaise. Tout ça, ça ne doit pas être gênant. On ne va faire que cela. Ce sont les partisans du Brabant. Et la noblesse hollandaise, je pense que ce n'est pas gênant. Allez, on va amener tout le monde à camp, maintenant. Alors, elle se termine bientôt, ta guerre, toi ? Ouais ! Oh, rapide, 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 rapide. Tout va à toute vitesse. Ok, la Castille, tu viens, la Lorraine. Non, je ne te coche pas, ça ne me sert à rien. Eh, on ne se trompe pas, là. Imposez l'union, s'il vous plaît, c'est la guerre. Alors, on continue à améliorer, là. Parce que là, on va avoir notre coalition. La Savoie. L'Autriche, très important, l'Autriche. Ok. Ici. Tu vas pourchasser les flottes ennemies. Ouais. On va tenter d'aller prendre Paris, nous. Puis de rester calme. Alors, c'est une guerre à 60 000 contre 14 000. Je vous ai dit que ce ne serait pas dur. En plus, le français, il sort de ses misères, là. Après, il va créer des troupes, hein. Il était en phase de récupération, là. Il va créer des troupes. Tu n'as pas mieux que ça, sérieux, toi ? Alors, voilà ce qui va se passer quand on va vouloir faire la paix. On va attendre qu'il ait fini avec sa voix pour étudier ça. J'en ai 9. Il me faut 10. On va aller là. Et toi ? Tu vas aller là. Tu as beaucoup de cavalier quand même pour un mec qui va là. Ouais, on va aller là aussi. La Castille vient m'aider. Il se fout complètement de A, de E. Après tout, c'est le problème de la Castille. S'il peut être affaibli un petit peu après derrière, pourquoi pas ? Tout ce qui comptait, c'est qu'il vienne. Ça, on s'en fiche. J'attends que la sa voix se termine. Allez, on va aller un peu plus vite. Parce qu'il n'a que 13 000 hommes, l'autre. Donc, une fois que la sa voix sera tapée, ça sera terminé. Est-ce que je gagne de l'argent ? Oui, je gagne de l'argent. Simone. Avec plaisir, tiens. Tant pis, je reste là. Même pas peur. Ok, ça va. C'est qui la guerre des paysans ? Ah, c'est le français. Oh, c'est joli. Merci Navarre. C'est Navarre qui a fait tout le boulot. La Castille aussi qui bosse là. Alors, on a dit que sa voix était finie. Alors, on va faire une paix. Voilà comment ça va se passer quand on va faire la paix. On va juste demander l'union avec la France. Et là, regardez ce qui se passe. Ma France, évidemment. Bretagne. Mais France, elle ne peut pas être dans la coalition. Mais Bretagne. Liège. Lorraine. Écosse. Tyrone. Frise. Alors, il faut faire sortir Bretagne. Frise. Les petits pays, on pourrait peut-être les faire sortir là. Tormon, Hormonde, Desmond. Ouais. Hormonde, Tormonde, Desmond. On pourrait les faire sortir. En tout cas, là, je vois que l'Autriche ne va pas dans la coalition. Donc, je vais arrêter. Navarre n'y va pas non plus. On a dit Hormonde, Tormon. Je peux peut-être les payer juste un coup, en fait. Non. Allez. Hormonde, Tormon. Desmond. Tire-Conelle. Alors. Desmond. Il est là. La guerre, là, elle n'est pas importante. C'est ça que vous devez surveiller. Vous ne pouvez pas faire votre pet tant qu'ils sont tous dans la coalition. Mais vous pouvez les voir à l'avance. Vous pouvez leur faire gagner les 7, 8 points qu'il faut pour ne pas qu'ils rentrent dans la coalition. Pour qu'ils soient juste en dessous. Alors, comment ça se passe ? Le français, il a combien de troupes ? Waouh. Waouh. 23 000. Mais il se fait plaise, hein. Le vilain, vilain. On laisse le castillan s'en occuper, hein. C'est pas notre boulot. Regardez, même là, on pourrait y aller, mais on y va pas. Allez. Si. Je l'ai pas lancé, en fait. Voilà. Donc. Oui, succession assurée. Alors là, par contre, on a du bol. Je dis là, par contre, sauf qu'en fait, c'est pas par contre. On a du bol tout le temps. Bon. 18%. Il lui reste combien, là ? Toujours 24. Hop là. Alors, on continue. Ah. Il reste plus que Tormund. Desmond et machin. Hormund et Desmond, ils sont plus dedans. Donc, on y va. Tormund, Tyrkonel, Nyster. Il doit y avoir, il doit y avoir des gros aussi, quand même. On va faire sortir un ou deux gros. La Bretagne. La Bretagne. La Bretagne. La France. La Suisse. Bretagne, France. Suisse. Allez, hop. France. Bretagne. Et Suisse. Donc, comme c'est du moins 66, il suffit de les faire passer au-dessus de 66, en fait, là. 66, 67. Comme ça, ils auront beau avoir de l'expansion agressive, ils seront en opinion positive avec nous. Donc, la Bretagne, ça n'a pas marché. Je n'ai pas pu cliquer. Ah. La Castille. Tu ne me fais pas une blague, la Castille. Tu ne fais pas une paix à part ou un truc du genre. C'est bien. Tu t'occupes des rebelles français. Ça va lui faire plaisir. Moi, je n'ose pas trop y aller, quand même. C'est dangereux, comme quoi. Ok, bon. Il a perdu des troupes. On est déjà à 26%. Ça va vite. Donc là, dès qu'on est à 70, on arrête. Il a combien de troupes, là ? 19 000. Faites quelque chose. Ah, on va essayer d'aller prendre Paris. On va faire le tour, parce que... On ne voudrait pas tomber sur les rebelles. Donc, la Suisse devrait sortir bientôt. Alors là, ça, on ne prend pas. Parce que si on doit attendre pendant longtemps avec une haute lassitude de guerre. Ce n'est pas très rentable, ce que je viens de faire. Ne faites pas ça. Je viens de cliquer pour 1,5 points. C'est stupide. Oh, Alençon. Tu prends des trucs pour toi, maintenant. Pourquoi pas. Je vais me faire défoncer mes troupes encore, à tous les coups. Ah, j'ai pris un siège. On va réunir nos troupes. Combien il reste, Françaises ? Alors là, on peut faire la paix. Là, on peut faire la paix, si on veut. Et moi, je ne veux pas. Oh. C'est bien, ça, aussi. Que le pape, il est gentil. Donc, je ne fais pas la paix, parce que... Trop de monde dans ma coalition. Ah, avec toi, je veux bien. Ah, bien, en plus, ça a fait baisser le score, c'est parfait. Alors, qui vient dans la coalition ? La Suisse, est-ce qu'elle y va ? La Suisse, elle n'y va pas. La Bretagne, elle y va. La Frise, elle y va toujours. Vous voyez, on voit bien, dès qu'il passe au-dessus... Remonte-moi la tête de la Suisse. C'est un petit drapeau rouge. Ouais, ouais, c'est ça, il n'est plus là. L'Écosse, la Chapelle, Bad, Cleve, Cologne, Cologne, Cologne et Geldr. Alors, Leinster, Tirkonel, Kildar, ça doit être facile de les faire sortir. Tyrone, Leinster, Kildar, Tirkonel. On va essayer avec eux. Le Kildar, hop là. Non, dès que ces deux-là sont sortis, je pense que je vais valider. Sans la Bretagne, sans la Frise, quand même, c'est jouable. Et puis, il y a toujours la tentation que la Castille prenne. Par contre, je vais attendre que... Le Français n'a plus de troupes, c'est ça. Le Français n'a plus de troupes. Je vais attendre maintenant que ça se soit défoncé. Mince, la Bretagne, on est au max. On va lui faire un petit don, alors. C'est pas comme si on n'avait pas de sous. On va faire un petit don. Voilà. Allez, la Frise, un petit don. Très, ça devrait suffire. Eh ben voilà. Allez, c'est parti. On va voir la tête de la coalition. Est-ce qu'ils font mine d'aller attaquer là-bas ? Pas du tout. Ah ben, on va laisser finir. Parce que ça, c'est des sièges de... C'est des sièges de la rébellion. Autant qu'on le laisse finir. En même temps, la rébellion va finir un siège. Allez. Demandez la paix. Oui, avec 1100 pièces d'or, je prends aussi. En même temps, je ne vais pas en toucher beaucoup. C'est ça, oui. Allez. Le plus dur reste à faire. Très bien. Alors déjà, il y a un bonhomme qui vient ici. Et qui est améliore. Pourquoi ? Parce que tout ça, vous l'avez fait pour rien. Si votre roi meurt et que là, c'est négatif. L'union est dissoute. L'union personnelle, ça fonctionne comme ça. Si la relation est mauvaise, elle est dissoute. Alors, vous obtenez un casus belli pour refaire l'union, bien entendu. Mais bon. Autant éviter qu'elle soit dissoute. Ouais, on va continuer à aider le français. Et puis après, il va se débrouiller avec ses paysans. Moi, je fais bien en fait. Ma coalition. Ah, il y a l'Autriche dedans. Mais elle ne va pas y aller, l'Autriche. Là, c'est moins 66, mais elle est à... Ouah, 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 ouah. On va y remettre un petit coup. Ben, Savoie aussi. On va y remettre un petit coup. Le Danemark, je n'avais pas pensé qu'il... Oh, le Danemark, oui, ouah, ouah. Mais le Danemark, il a moins 37. Il ne peut pas y aller. Oh, moins 50, la Norvège. Comment c'est possible. Un petit don. Non, elle ne peut pas y aller. Elle est toujours... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il pourrait la comptabiliser et du coup, avoir envie de... Très bien, qui d'autre ? La Suisse. Oh. Non, l'Autriche, 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 l'Autriche. C'est quoi ça ? Oh là là là. La Suisse. Allez, allez, on paye un petit don. Si ça pète, si elle... Allez, le premier. Si elle se forme et que ça pète, c'est perdu. Tout ça, c'est pour rien. Donc. Donc, il faut faire ce qu'il faut faire. On est bon avec la Savoie. La Suisse, il faut donner... L'Autriche, il faut donner un petit coup. Est-ce qu'il y a déjà des pays qui veulent s'allier avec moi là, tout de suite ? Je suis prêt à payer pendant... Pendant quelques temps, je suis prêt à payer cher. Tiens, ouais. On n'a pas beaucoup. On n'a pas qu'on aurait vraiment de... Tiens-toi. Pas grave les points, ça je m'en fiche là. C'est juste quelques mois. De toute façon, on va s'allier avec eux là, parce qu'on va annexer là des trucs. Donc là, c'est vraiment un peu perdu. Voilà, on s'allier avec deux de plus. Et maintenant, on va aller chercher l'Autriche. Oh ! T'es chère. Quel coup d'influence ? Oh ! T'es encore plus chère. Bon, ça c'est fait. Qui d'autre ? Lui, là. Le Munster. Oh, on est bien avec le Munster. Cologne. Allez, on va améliorer les relations avec Cologne. Palatina, Clèves. Kildar. Alors ça, la France, il faut améliorer. C'est une obligation. Eh bien, on y va. Alors ça, ça sert... Oui. Ça, on va l'annuler. Et on va commencer notre première annexion. Bretagne, Écosse, Autriche. Ah non ! Il faut la faire sortir à 50. Il faut la monter au-dessus de 50. Il faut sortir l'Autriche. Et il faut sortir la Bretagne. Je vous avais dit, ça serait tendu. Diplomate. Oh oui ! Oh oui, file-moi, diplomate. Grave, grave, grave. Ah oui, file-moi, diplomate. Fais-moi du bien. Clèves, je pourrais te sortir, Clèves. Clèves, je pourrais te sortir, Clèves. Clèves, on va te payer, on va te payer, on va faire ce qu'il faut faire. L'Autriche. C'est tendu, hein ? Oh là là, bad. Allez, il ne faut pas que ça pète, il ne faut pas que ça pète. On aura des messages, attention, on s'apprête à vous attaquer. Clèves, Bretagne, Autriche. Clèves, c'est Clèves que je veux essayer de faire sortir. Alors par contre, quand ils sont au-dessus de 50, ils ne vont pas quitter tout de suite la coalition. Il faut couper la partie et relancer la partie. Là, pour le coup, pour moi, c'est un bug que ça ne recalcule pas tout de suite et que ça ne sorte pas dès que les conditions sont disponibles. Ça va bien, allez. Non, t'es Joe Max. Aïe, 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 aïe. Influencé. Oh là 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 là. 18. Bon, mais là, tu sors. L'Autriche, il faut payer pour l'Autriche. Voilà. Normalement, l'Autriche, elle doit sortir, là, vous voyez. Elle ne sort pas. Donc, je vais couper la partie et la relancer tout de suite. C'est parti, je bascule là-dessus. Nous y revoilà. Comme d'habitude, on aura joué environ 20 ans. L'épisode sera un petit peu plus long parce que je veux arriver à vous prouver qu'on peut la gérer, cette coalition. Ou pas. Ou pas, ou pas. Pas suffisamment de rivaux. Tiens. La Moscovie, pourquoi pas. Et puis, bah, Cassie. Ah ah ah, la blague. Le même look, il n'est pas méchant, le même look. Bon, normalement, l'Autriche, c'est bon. La Bretagne, normalement, par contre, c'est pas bon. Il y a Clèves que j'essaye de faire sortir. Alors, faire un don, ça ne marchera pas. Influencer, ça peut, mais ce n'est pas assez. Il faut atteindre des 50. Et on va faire un truc, c'est qu'on va faire péter toutes, toutes, toutes les alliances qu'on peut. Oh, Une of Godrod. Mais bien sûr. Là, je m'en fiche, je viens de perdre 10 points par mois pendant deux ans. Quoi d'autre ? Ouais, ça, déjà, ça peut aider à les dissuader un petit peu. L'Autriche, tu es censé quitter la coalition. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? 62. Ah, il s'est écoulé une année. Ouais, on est en janvier. Ouais, 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 ça a baissé. Ah, c'est encore trop cher. La frise, allez, la frise, la frise, la frise. Un petit don. Non, ça ne marche pas. Influencer. On va essayer de gérer la frise et Clèves. Et des alliances. Qui veut ça dire, quoi ? L'Autriche. Alors, ça, c'est trop beau. Alors, ça, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini, fini. On a eu la coalition. Alors, là, avec l'alliance de l'Autriche. Ouais. Allez. Bon. Bah, écoutez, je crois qu'on va arrêter la partie là. Parce que là, la coalition, c'est fini. Terminé. Voilà, la coalition, c'est Bretagne. Palatina. Bad. Liège. Geldre. Aix-la-Chapelle. Clèves. Et puis, 3-4 petites babioles là. Mais, voilà. Je vous montre, par contre, qui va venir me défendre si jamais ça pète. Castille, Aragon, Autriche, État pontifico. Tout ce qui est là viendra m'aider. C'est la Castille, d'ailleurs. La Nouveau-Grode. C'est deux qui sont ici. Voilà. Alors, maintenant, évidemment, on va continuer à travailler pour faire sortir les gens de la coalition. Ou la matière basse. Empêcher qui rentre, les autres. On attend. Vous avez vu, on est à 62. Ça va baisser de combien par mois ? Par an, pardon. De 3,3. Donc, on a 4 ans à tenir. Et pendant ces 4 ans, vous allez petit à petit relâcher quand même vos alliances. On en a un petit peu trop. Et puis, je commencerai les annexions. Petit à petit. Commençons par... Pas par Alençon. Surtout par Alençon. Voilà, Ulster. Très bien. Vous l'avez vu, effectivement, la guerre pour prendre l'union personnelle, c'est les doigts dans le nez. Si vous avez bien fait votre alliance avec la Castille au départ, que vous l'avez bien maintenu à flot, il a les 10 points de faveur à la fin. Il vous suit. La crise de situation bourguignonne, elle peut être un petit peu plus longue. Par contre, je vous préviens, c'est 69 mois de MTTH. Vous pouvez aussi avoir un héritier qui ne soit pas un général. Auquel cas, vous passez à 80 mois à peu près. Ça peut prendre 5, 6 ans. Et vous bouffez tous vos points diplomatiques. Alors, vous vous retrouverez dans cette situation-là avec tous les points diplomatiques qui sont partis. Tout ce temps où vous attendez que la crise passe, vous perdez des points diplomatiques, mais vous faites monter vos relations avec tous les pays ici. Et du coup, la coalition ne pète pas. L'Autriche est prête à s'allier. La Bretagne ne vous en voudra pas. Tout sera déjà contrôlé. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. L'Autriche est prête à s'allier.